Ce qui elle aussi n'a jamais connu la défaite en trois tentatives sur les gros obstacles, Magic Marvel est à l'arrière-chute du numéro 7 Saint-Paris. Oui, et la course n'a pas forcément très bien commencé pour la favorite La Manigance qui avait été gênée par ce même Saint-Paris à la première E. Et elle se retrouve un peu hors du rythme pour le moment avec un Théo Cheviard qui essaie de la remettre dans le coup pour aller sauter la butte. Elle est dernière, la favorite au franchissement de la butte en terre. Ils sont, regardez, elle est sollicitée encore un en dernière position. Tangali, l'impressive aux deux premières places pour le moment. Grand plan ici sur le partenaire de James Révelet qui évite le broc pour mettre le clignotant à gauche. Iseo Madrid est troisième, Primco est quatrième, Latino des îles, Altesse du Berlay ensemble. Naas est sept-huitième avec à son intérieur Inlove, à l'extérieur Magic Marvel et donc La Manigance qui est dernière. Direction le 8 pour Tangali qui a le meilleur, qui est venu faire une petite foulée mais qui a bien négocié ce nouvel obstacle. Il a le meilleur devant Iseo Madrid. L'impressive est en troisième position devant Primco qui est à hauteur d'Altesse du Berlay. Inlove et ensuite Latino des îles est à l'arrière-garde avec Magic Marvel, Naas et la favorite, La Manigance qui est derrière mais qui est bien revenu maintenant très près des premiers. Sachez que Saint-Paris et son jockey semblent s'être relevés sans souci. Direction maintenant le Bullfin. Chisseo Madrid est à gauche toute alors que Tangali est au centre. Suivi de près par Impressive qui est troisième à quatrième position vient le gris Primco. Altesse du Berlay, cinquième côté corde. On a vu Naas se réceptionner un peu lourdement. Latino des îles également n'est pas parfait pour le moment dans ses sauts. D'ailleurs il a reculé un petit peu dans le peloton et tente de revenir à l'extérieur désormais. Plus loin il y a donc Inlove côté corde, le 2 Magic Marvel et donc La Manigance qui est dernière de ce peloton. Ici au Madrid que le Niro 4 qui reprend seul les commandes de ce prix Ferdinand Dufort. En deuxième position il y a Tonghelid que James Trevelay reprend. Côté corde vient Prinko avec ensuite Altesse du Berlay qui est à la hauteur d'Impressive. Naas vient ensuite à l'extérieur il y a Latino des îles qui a bien négocié le saut de la double barrière et qui se replace dans le sillage d'Impressive. Magic Marvel est à l'arrière. La Manigance encore un peu cadencée. La favorite est toujours à l'arrière-garde au côté du Niro 9. Inlove. Une simple haie désormais et pas de souci pour le petit peloton qui se regroupe, qui se reforme pour venir devant les tribunes et mettre le cap vers la rivière du même nom. Isseo Madrid reprend les commandes avec Dylan Ubeda devant Tonghelid qui est deuxième avec un James Trevelay qui essaie vraiment de ne pas en faire de trop. Fuit les applaudissements du public pour la génération de ses 4 ans. La relève du Stiplechase ici en France. Latino des îles va venir tout à droite sauter la rivière. Magnifique bond de Latino des îles qui revient à peu à peu maintenant près des premiers. Mais c'est Tonghelid et Isseo Madrid qui ont toujours le meilleur. Impressive qui vient en troisième position. Altes du Berlay qui est là tout proche avec à l'extérieur donc Latino des îles. Prinko est côté corde. Naas vient ensuite. A l'arrière il y a toujours Inlove. La manigance et Magic Marvel le numéro 2. Une nouvelle fois le tournant d'Auteuil. Pour le moment seul Isseo Madrid tient tête au pensionnaire d'héctor de la génialité de Guillaume Macerre puisque Tonghelid, Altes du Berlay ou encore Impressive sont sur son dos. Prinko se défend bien également. Il est côté corde. Quatrième actionné, cadencé par son jockey. Il a bien réagi. Latino des îles est sixième. Naas qui retrouve l'open ditch où il avait chuté. Il a été un peu brutal mais point trop fautif. Il est toujours dans le coup. La manigance subit toujours un peu l'épreuve. Elle est à l'arrière-garde avec Magic Marvel et Inlove. Direction maintenant la première difficulté de la piste intérieure des Stipple Chain. Ici au Madrid qui a été hésitant. Voilà qui va peut-être permettre à ses adversaires de revenir sur lui. Notamment Tonghelid. Prinko est en troisième position maintenant pour aller franchir le Brook. Altes du Berlay vient à hauteur d'Impressive. En retrait, il y a Magic Marvel. Il y a Latino des îles. Il y a également Naas. La manigance est toujours à l'arrière au côté d'Inlove alors qu'ils vont sauter le gros open ditch. La sélection va-t-elle s'opérer sur le gros d'en face ? Faute de Naas qui passe en dernière position et qui perd une grande partie de ses chances quant aux principaux favoris. A savoir Latino des îles et la manigance. Ils sont en retrait pour le moment. Des animateurs sur le mur. Iseo Madrid toujours face au maquin à la genette. Altes du Berlay. Kazak Noir. Toque jaune de Gianni Cajula. Venu deuxième. Impressive. Prinko qui suit tout près avec à l'extérieur Tonghelid. Qui peut revenir en fuite ? Il y a un effort de Magic Marvel. La tenodésie est encore au cœur du peloton. La manigance in love. On laisse Naas en dernière position. Rien n'est joué encore alors qu'ils vont sauter la dernière d'en face. Altes du Berlay vient librement à hauteur d'Iseo Madrid qui est dur puisqu'il a toujours le meilleur. En léger retrait il y a Impressive. Prinko est à la corde. Attention à Tonghelid qui a pris un bon l'air et qui va peut-être pouvoir repartir. En revanche à l'arrière il y a toujours Inlove. Latino des îles. Naas ou encore la manigance qui est dernière. C'est la déroute totale pour les deux favoris de ce prix. Ferdinand Dufort à l'entrée de la ligne droite. Ils sont deux peut-être trois à pouvoir encore espérer gagner. A commencer par Altes du Berlay qui prend un léger ascendant sur Iseo Madrid qui tente de revenir. Impressive est en troisième position. Et c'est l'invaincu en steep. Altes du Berlay qui a pris le meilleur maintenant pour se diriger vers la dernière haie devant Iseo Madrid. Impressive Baptiste Leclerc et Altes du Berlay. ont sauté aux têtes la dernière. La dernière ruelle s'est reprise un petit peu. Iseo Madrid va tenter d'aller chercher Altes du Berlay. Impressive également se lance à sa poursuite. L'ajumant Altes du Berlay qui a toujours l'avantage avec Baptiste Leclerc. Elle repart. Elle repart de Clubelle sur le plat. Impressive et Iseo Madrid sont deuxième et troisième. Mais c'est bien le jour de gore de Baptiste Leclerc. De Gianni Catula. Guillaume Lix. Gilles Barbara. Jean-Marc Lucas. Et l'équipe là je la tente maquière encore dans le prix. Ferdinand Dufort. Altes du Berlay triomphe. On dépend d'Impressive. Iseo Madrid et Latino Désier. La victoire d'Altes du Berlay va faire des heureux.